Les pharmaciens voire rouge, la profession demande un plan d'urgence national pour régler une situation qu'ils jugent préoccupante. Nous faisons notre activité essentiellement sur le médicament, 80% grosso modo, la majorité des officines. Et que les marges n'ayant pas progressé depuis 2000, depuis l'année 2000, les officines sont en difficulté. Dans cette pharmacie installée à Légean Jaurès, depuis 33 ans, le chiffre d'affaires est d'environ 1 million d'euros par an. La fréquentation est en baisse de 10% depuis 2005. Principale raison, le déremboursement de certains médicaments, les cabinets de médecins de moins en moins nombreux en centre-ville et surtout la multiplication des officines dans un même quartier. Exemple ici, rue de la Colombette ou encore ici, boulevard de Strasbourg. Conséquence, 15 officines sont actuellement en liquidation judiciaire à Toulouse. Trois ont tout simplement disparu en un an. Alors, quelles solutions pour aider les pharmaciens, outre la revalorisation des marges sur les médicaments ? Eh bien, l'activité de conseil et de premier secours pourrait être une piste. Les nouveaux modes de rémunération qui peuvent concerner les prises de tension, qui peuvent concerner tout un tas de choses que nous faisons au jour d'aujourd'hui, gracieusement, et pour lesquelles on a besoin aussi d'être rémunérés. Merci. 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 Merci.